Carla Bruni-Sarkozy, Sandrine Kiberlin, Lynn Renaud, Inès de la Fressange ou encore Valérie Trierweiler, plusieurs célébrités étaient réunies mardi place du Trocadéro à Paris pour demander la libération des lycéennes enlevées au Nigeria. L'occasion de voir côte à côte Valérie Trierweiler, l'ex-compagne du président Hollande et Carla Bruni-Sarkozy. La mobilisation internationale ne faiblit pas après l'enlèvement mi-avril de 276 lycéennes, dont 223 sont toujours prisonnières du groupe islamiste Boko Haram. Le monde a mis trois semaines à bouger. Il y a des événements parfois pour 24 heures et là ça a mis plus de trois semaines. Donc aujourd'hui on est là en force. Maintenant les chefs d'Etat sont aussi ensemble. Il y a eu du retard à l'allumage de cette histoire et j'espère qu'on ne sera rattrapé. A l'image de Michelle Obama, des centaines de milliers d'anonymes et de célébrités ont pris d'assaut les réseaux sociaux avec le hashtag « bring back our girls ». Certains utilisent la religion pour des causes de fou, de fou furieux et ça c'est insupportable. La religion c'est pas fait pour ça. Mais au contraire, c'est pour plutôt participer le bien et pas la violence, la bêtise et le terrorisme en fait. Mais c'est au-delà du droit des femmes, c'est un imam. Dans une vidéo diffusée lundi, le groupe islamiste a exigé la libération de ces prisonniers en échange de celles de ces jeunes filles. Une demande fermement rejetée par le pouvoir nigérien. Nous les avons en effet libérées. Nous les avons en effet libérées. Vous savez de quoi nous les avons libérées ? Elles ont été converties à l'islam. Tout ce que je dis, c'est que si vous voulez que nous relâchions les filles que nous avons kidnappées, celles qui n'ont pas accepté l'islam, et nous les traiterons comme le prophète pourrait traiter les infidèles, elles resteront avec nous. Nous ne les relâcherons pas tant que vous détenez nos frères. Ceux qui sont détenus à Borno, ceux à Yobé, ceux à Kano, Kaduna, à Bouja, à Kano,